Bonjour à tous, dans cette vidéo d'initiation aux bases de données, nous allons voir comment utiliser le langage SQL et l'algèbre relationnel pour manipuler des données. Je vais commencer par décrire ce que l'on appelle une base de données relationnelle, modèle qui a été inventé de façon théorique au début des années 70 par code et mis en application par Chamberlain et Boyce. Dans le modèle qui nous intéresse, les données sont stockées dans des tables, qu'on appelle également des relations. Dans cet exemple, on a trois tables, une qui s'appelle Match, une autre Joueur et une dernière Équipe. A l'intérieur de chacune des cases, on va préciser le type de contenu qui peut être admis. Par exemple, imposer des entiers, ce qui est le cas pour cette première colonne, une chaîne de caractère qui peut être de longueur fixe ou variable. On voit par exemple ici que la longueur des prénoms est variable. Bouléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Des dates, on voit un exemple ici. Ou des nombres décimaux, par exemple pour détail. Maintenant, chacune des tables va avoir différentes colonnes qu'on appelle des attributs. Par exemple, ici on a l'attribut ID MATE, l'attribut VILLE et l'attribut DATE. Chaque attribut est à une certaine position. Colonne 1 pour celui-là, 2, 3. Et le nom doit être unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux colonnes avec le même nom. Chacune des lignes est appelée un enregistrement. J'ai par exemple l'enregistrement 2 Saumur 23 novembre 2021. Et les enregistrements doivent être uniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux lignes identiques. Pour être sûr d'avoir des enregistrements uniques, on utilise ce que l'on appelle une clé primaire. Tout simplement, on rajoute une colonne qui va servir d'identifiant en mettant les entiers 1, 2, 3, etc. au fur et à mesure que l'on rajoute des données. Comme tous les nombres seront différents ici, on est sûr que les lignes seront également différentes. Pour le moment, on a des tables ou des relations qui sont indépendantes. Tout l'intérêt des bases de données relationnelles, c'est qu'on va pouvoir lier les tables entre elles. Donc on parle de lien entre les tables ou de lien entre les relations ou de jointure. Vous voyez une jointure ici, vous en voyez une autre ici. Et pour ça, on va utiliser à nouveau les clés que l'on appelle clés étrangères. Alors quelle est la différence entre une clé primaire et une clé étrangère ? Eh bien, par exemple, idemat, c'est une clé primaire pour la table match. Donc elle permet d'identifier de façon unique chacune des lignes. Par contre, dans la table équipe, la clé primaire, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, etc. Mais on a fait un lien vers la table des matchs en utilisant l'attribut idemat, que l'on avait à cet endroit-là. Donc cette clé n'est pas une clé primaire pour la table équipe, mais c'est ce que l'on appelle une clé étrangère. Donc on a une clé étrangère ici et une autre à cet endroit-là, qui est une clé primaire pour cette table-là. Dit autrement, les clés primaires qui se retrouvent dans une autre table deviennent des clés étrangères. Il s'agit maintenant de voir comment on peut manipuler ces données. Pour ça, on va utiliser le langage des requêtes. Donc on va avoir différentes commandes, comme sélectionner des données, expliquer quelle relation il y a entre les tables, regrouper des éléments, insérer de nouvelles données, par exemple un nouveau joueur, mettre à jour, on peut imaginer que la date du match va être décalée, ou effacer un enregistrement. Donc je vous propose en lien sous la vidéo différents formats de fichiers, suivant que vous voulez travailler avec SQLite, MySQL ou le logiciel Relax. Alors commençons par SQLite. Je vais importer le fichier sport.sql. Donc vous voyez les trois relations équipe-joueur-match. Et à l'intérieur de chaque table, on retrouve la clé primaire qui est un entier, l'attribut nom qui est une chaîne de caractère de longueur variable, cette longueur pouvant aller jusqu'à 255. Et pour la taille du joueur, c'est un nombre décimal. Concernant les matchs, on a la clé primaire, l'attribut ville qui est également une chaîne de longueur variable, et la date qui est de type date. Je vais également importer la base de données dans Relax. Donc je vais dans groupe éditeur. Je colle le contenu du fichier sport.txt. En bas, je fais Preview. Et utilisez ce groupe dans l'éditeur. Donc vous avez maintenant vos trois tables avec les attributs. Le fait de donner les noms des tables, la liste des attributs, leur domaine, et de savoir où est la clé primaire, c'est ce qu'on appelle le schéma relationnel. Alors commençons à découvrir le langage des requêtes, en demandant à afficher la liste des noms des joueurs sans répétition. C'est-à-dire, à partir de la table des joueurs, je veux voir uniquement l'attribut NOM sans répétition pour les prénoms. Là, on voit qu'il y a deux Chloé, qui sont deux personnes différentes. Elles n'ont pas la même taille. Ce n'est pas non plus le même enregistrement. Mais à la fin, je veux voir une seule fois le prénom Chloé. Donc on appelle ça une projection, c'est-à-dire que vous avez votre objet, qu'on pourrait comparer par exemple à un cube, avec ici l'identité du joueur, le nom du joueur, sa taille, et peut-être d'autres attributs. Et ce qui m'intéresse, c'est de ne voir uniquement que les noms. Donc on aura, dans l'ombre qui est en dessous, uniquement cette face-là. Donc dans le langage de l'algèbre relationnel, la lettre qui est utilisée est Pi. Pi pour projection. Donc je veux projeter uniquement le nom de la table joueur. Alors si je le fais, je vais dans algèbre relationnel, on va retrouver différents opérateurs. Donc là, on a bien la projection, on en verra d'autres par la suite. Donc je veux projeter le nom de la table joueur. J'ai terminé. J'exécute la requête. Il me dit qu'il y avait 8 joueurs. Donc je peux cliquer dessus et je vois les 8 joueurs. Et suite à la projection, il a donc oublié les autres attributs. Il m'a gardé uniquement l'attribut nom. Et il n'y a plus que 7 noms, comme on le voit à cet endroit-là. Écrivons maintenant la même requête avec le langage SQL. Donc on utilise Select pour choisir les attributs qui nous intéressent. Donc moi, je veux le nom. Et From pour choisir la table. Donc sélectionnez l'attribut nom de la table joueur. Donc j'appuie sur tabulation pour qu'il complète tout seul le mot. Je fais Run. Donc là, on constate qu'il n'y a pas 7 enregistrements, mais 8. Il a écrit 2 fois Chloé. Donc la plupart du temps en SQL, il n'y a pas de regroupement des éléments identiques. Donc si vous voulez mettre ensemble les deux Chloé, il faut rajouter Distinct et vous relancez la requête. Donc cette fois-ci, j'ai bien les 7 prénoms. Donc le Pi de l'algèbre relationnel correspond au Select du langage SQL. On pourrait également utiliser cette notation-là avec Pi crochet 2, ce qui signifie choisir la deuxième colonne de la table joueur. Donc j'enlève Nom et à la place, je mets 2 entre crochets. J'exécute la requête et j'obtiens à nouveau les prénoms. Deuxième manipulation, on veut récupérer les noms et les tailles des joueurs par ordre croissant des tailles. Du joueur le plus petit au joueur le plus grand. Quelle est la projection ? Je veux uniquement Nom et Taille. Donc je ne vais projeter que ces deux colonnes. Alors voici comment on peut faire avec le langage de l'algèbre relationnel. On va projeter Nom et Taille. Et ensuite, on va demander à trier, donc le symbole c'est TAU, en utilisant l'attribut Taille par ordre croissant. ASC pour Ascendant. Donc si je l'écris, je peux commencer par Joueur, je me remets devant. Ce qui m'intéresse, c'est de projeter uniquement le Nom et la Taille. Donc on sépare les deux par une virgule. Je vais déjà tester. Il me dit qu'il y avait huit éléments dans la table joueur. Il y en aura huit après la projection. Donc la seule différence, c'est qu'on n'a plus l'attribut avec la clé primaire. Donc pour trier par ordre croissant, on utilise ASC et par ordre décroissant, DESC. Donc je choisis Taille, ASC. J'exécute et je retrouve mes huit joueurs avec le joueur le plus petit et le joueur le plus grand. En langage SQL, on va demander à sélectionner les attributs Nom et Taille de la table des joueurs. Je peux déjà tester. A nouveau, j'ai perdu l'attribut avec la clé primaire. Et je veux faire un tri en utilisant la taille. Donc on écrit ORDER BY et l'attribut Taille. Donc si vous ne mettez rien, c'est sous-entendu par ordre croissant. Et vous retrouvez bien la même table. Alors remarquez que Pierre et Paul mesurent tous les deux 1m85 et que Pierre se retrouve avant Paul alors que par ordre alphabétique, ce serait peut-être plus logique d'avoir Paul avant Pierre. Eh bien vous pouvez lui demander à ordonner par taille, puis par nom. C'est-à-dire que si deux personnes ont la même taille, il va ensuite regarder l'attribut Nom. Donc je relance. Et maintenant j'ai Paul qui est avant Pierre. Nouvelle requête, récupérer les noms et tailles des joueurs qui mesurent plus de 1m80. Donc on voit bien la projection, Nom et Taille. Par contre il y a des enregistrements, c'est-à-dire certaines lignes de mon tableau, qui doivent disparaître. Donc on va avoir deux choses. Un filtre pour ne garder que les enregistrements qui correspondent à notre critère, c'est-à-dire plus grand que 1m80. Ce qui correspond avec Excel au filtre classique que vous pouvez mettre en haut des différentes colonnes. Et dans un second temps, la projection suivant les deux attributs Nom et Taille. En algèbre relationnel, on va utiliser Sigma pour sélectionner les enregistrements qui vérifient le critère qui nous intéresse. Donc nous, taille supérieure à 1m80. Et on va retrouver la projection pour le nom et la taille. Donc j'ai ma table joueur et je vais sélectionner uniquement les tailles supérieures à 1.8. Je peux déjà exécuter cette requête. Il me dit qu'il y avait huit joueurs, il n'y en a plus que trois. Donc on retrouve Pierre, Damien et Paul. Remarquez qu'il a gardé les trois attributs de la table. Donc la clé primaire, le nom et la taille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le nom et la taille. J'exécute et j'ai bien le résultat. Comment on écrit cette requête en SQL ? Eh bien, on va sélectionner le nom et la taille de la table des joueurs lorsque la taille est plus grande que 1m80. Donc on écrit where taille supérieure à 1.8. Donc avec un point et non pas avec une virgule. Je lance la requête et je retrouve le même tableau. Si je veux remplacer nom et taille par les numéros de colonne, là, il faut être un peu plus attentif. Donc si je garde cette écriture-là, taille, c'est la colonne 3. Donc là, je peux remplacer par crochet 3. Je vais le faire en deux étapes. Donc il faut que les éléments de la colonne 3 soient plus grands que 1.8. Et ensuite, je veux le nom et la taille, c'est-à-dire colonne 2, colonne 3. Donc je peux faire une projection suivant la colonne 2 et la colonne 3. Donc j'ai bien le bon résultat. Mais si j'inverse en commençant déjà par la projection, donc je veux colonne 2, colonne 3 de la table joueur. Donc j'ai bien colonne 2, colonne 3. Et maintenant, il faut que je filtre les enregistrements pour ne garder que les joueurs de plus de 1 mètre 80. Mais taille n'est plus à la colonne 3, mais à la colonne 2. Donc si j'inverse pi et sigma, ici, je dois mettre colonne 2. J'exécute et je retrouve mon tableau. Donc on voit bien qu'il faut être plus vigilant si on veut utiliser les numéros de colonne. Nouvelle requête. Quels sont les noms des joueurs qui mesurent entre 1 mètre 60 et 1 mètre 80 ? À nouveau, on doit filtrer les enregistrements et ensuite faire une projection uniquement sur l'attribut NON. Donc dans vos conditions, vous pouvez utiliser le E et le OU. Donc ici, on part des 8 joueurs. On sélectionne les enregistrements où la taille est plus grande que 1 mètre 60 et plus petite que 1 mètre 80. Donc on n'aura plus que 5 enregistrements. Et on s'intéresse uniquement à l'attribut NON. Donc je l'écris rapidement. Je veux le NON, où j'ai sélectionné les enregistrements qui vérifient taille supérieure à 1 mètre 60. Le E, vous l'avez ici. Le OU, à côté. La négation, un petit peu plus loin. Bien entendu, également le égal, le différent, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc là, je vais faire E. Taille plus petite que 1 mètre 80. Pour la table joueur. Donc je trouve ces 4 joueurs-là. Plus précisément, on est parti de la table complète. On l'a filtrée. Donc là, il n'y a plus que des joueurs qui ont des tailles entre 1 mètre 60 et 1 mètre 80. Et ensuite, on a fait la projection. En SQL, on va donc sélectionner les noms de la table joueur. Où la taille est plus grande que 1 mètre 60 et la taille est inférieure à 1 mètre 80. Remarquez que Chloé est répétée deux fois puisqu'on n'a pas précisé distinct à cet endroit-là. Donc si je relance, il n'y a maintenant plus que 4 prénoms. Terminons cette première vidéo avec deux autres requêtes. Quelle est la liste des villes où il y a eu un match au mois de décembre ? Donc il va falloir filtrer notre table match. Et ensuite, faire une projection sur l'attribut ville. Il est possible en SQL classique de récupérer l'année, le mois ou le jour d'une date. Je vais commencer déjà par cette version. Donc dans la table match, je veux récupérer le nom de la ville. Donc sélectionnez l'attribut ville de la table match. Je peux déjà tester. J'ai bien les villes. Mais il faut que je filtre uniquement celle où la date du match était au mois de décembre. Donc on fait où le mois de cette date-là. Donc là, on va marquer months, date, est égal à 12. Alors vous remarquerez qu'il me dit que months n'existe pas avec SQLite. Si je reprends la même requête et que je la colle dans le SQL de relax, là, il n'y a aucun problème. Il m'affiche bien Cholet et Angers, qui sont les deux villes où il y a eu un match au mois de décembre. Ça fonctionnerait également si vous utilisez MySQL. Alors comment faire avec SQLite ? Eh bien, on va transformer la date dans un autre format. Pour ça, on utilise strftime. Ensuite, vous précisez quel format vous intéresse. Donc moi, je veux le mois. Donc on met pourcentage mois, entre guillemets. Si je voulais l'année, je mettrai un Y. Et D, donc pour le jour. Et je remets date. Donc il va me transformer la date pour qu'elle ressemble au format que j'ai écrit ici. Donc comme j'ai mis que M, je ne vais récupérer que le mois, mais sous forme de chaîne de caractère. Donc je vais comparer cette chaîne avec la chaîne 12. Si c'était le mois de juin, mettez bien 0,6, puisqu'ici la date va être transformée sur deux chiffres. Donc là, je vais mettre 12. Je lance. Et je retrouve Cholet et Angers. Donc en SQL ou avec MySQL, on peut sélectionner le nom de la ville, de la table match, ou le mois de la date, c'est 12. Et la même version en algèbre relationnel. Et avec SQLite, on fait déjà la transformation de la date en ne demandant que le mois. Donc on aura une chaîne de caractère avec le mois. Et on compare cette chaîne avec 12. Pour terminer, affichons les joueurs qui ont moins de 5 lettres dans leur nom. Donc on doit filtrer pour avoir uniquement les joueurs qui ont moins de 5 lettres dans leur nom. Et ensuite, on peut, par exemple, afficher uniquement leur nom. Donc si je commence par l'algèbre relationnel. Donc on veut le nom en sélectionnant les joueurs dont la taille du nom est inférieure à 5. J'exécute la requête. Donc on avait 8 joueurs. Je filtre suivant la taille du nom. Donc il me dit qu'il y a Jean et Paul avec tous les autres attributs. Et je récupère finalement que leur prénom. En SQL, on va sélectionner le nom de la table des joueurs lorsque la taille du nom est plus petite que 5. Donc on voit Jean et Paul. Donc là, il n'y a pas de répétition. Mais bien entendu, on peut tout de même rajouter distinct pour être sûr d'avoir les prénoms de façon unique. Nous verrons dans une seconde vidéo comment faire des requêtes qui concernent plusieurs tables à la fois. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.